salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto cascade on l'a demandé lors du lors du challenge de sophie au fibou qui avait fait une superbe maison et moi je lui avais fait une cascade à l'arrière et donc du coup plusieurs personnes m'ont demandé mais comment tu as fait et donc du coup j'ai décidé donc de vous faire un petit tuto j'avais fait un petit sondage et vous vouliez tous les tutos donc enfin le voici j'espère que ça va vous plaire merci alors tout d'abord j'ai rentré tous les codes donc de triche et donc du coup maintenant on commence donc par faire un trou donc avec l'outil terrain manipulation de terrain et puis on va abaisser le terrain peut-être un petit peu trop pas ça celui à la on va faire un petit peu plus doux voilà on fait un petit peu plus doux là les retours voilà on va aplanir non c'est pas à planir mais c'est le terrain pour que ça fasse un petit peu un petit peu plus joli je vais peut-être aller un petit peu loin derrière là il faut qu'on mette nos cailloux à l'arrière donc du coup là je vais juste revenir un petit peu et puis on lisse donc là c'est pas voilà c'est pas mal si je suis encore un cran ouais c'est pas mal donc du coup là on a rempli donc avec avec l'eau donc on va aller chercher l'outier peinture et on va chercher le sable donc le sable c'est la terre foncée qu'on a avec le pack je sais plus là le pack attendez que j'en dis ça tout de suite parce que comme ça je ne sais pas pas comment s'appelle ce pack destination nature donc on peut utiliser celui là là il ya la rigueur si vous avez pas destination nature vous pouvez toujours peut-être prendre la terre écorcher je pense que ça irait aussi voir même le chaos de jardin donc voilà moi je vais prendre la terre foncée en fait je vais remplir à l'intérieur en fait pour qu'on ne voit plus le verre donc là je remplit un je fais ma petite tenture ça fait un meilleur effet donc voilà donc là on a un meilleur effet et puis ce qu'on va faire également on va changer la couleur de l'eau ici la couleur de l'eau c'est celle là là donc on a avec dans la jungle donc on peut prendre cette eau vous avez les sources chaudes on a voilà le verre la mélasse là c'est plutôt le truc dégueu haha on peut prendre celle avec les algues donc l'eau verte enfin l'eau couverte de mousse celle couverte de feuilles mais ça c'est vraiment l'eau des étangs moi je vais prendre l'eau saumâtre c'est la même eau en fait que je mets moi dans mes piscines moi j'aime bien donc je prends celle là ensuite on va aller dans le débogue et je vais vous montrer qu'on peut utiliser différentes formes de pierre donc là on va descendre on va chercher des cailloux en général voilà on en a dans comment ça s'appelle escapade en égé on a dans escapade en égé on a des cailloux on en a dans écologie également et on en a également voyez on en a on a plusieurs sortes et on a là vous avez aussi désolé on je connais pas les pas par coeur comment ça s'appelle celui là là donc on en a certains on en a dans il paradisiaque voyez il y en a différentes sortes et puis voilà donc vous voyez tout un tas de cailloux et vous avez aussi même heure de gloire c'est quoi heure de gloire ? non c'est pas heure de gloire c'est quoi comme pack la chassi c'est heure de gloire je crois si heure de gloire ouais heure de gloire on en a et donc du coup là dans la jungle vous avez certains cailloux on en a même dans dans celui-ci qui est vivre ensemble on en a dans vampire dans au travail ils en ont vraiment mis dans tous les packs donc là vraiment faites vous plaisir et il y en a également dans le jeu de base donc même si vous n'avez que le jeu de base à la rigueur prenez ceux là je veux dire qu'ils sont très bien et que j'ai toujours utilisé aussi pour faire ça et on en a également dans chien et chat c'est ceux là que j'avais utilisé dernièrement donc dans chien et chat c'était ceux là parce que ceux là en fait ils vont dans l'eau également donc là c'est pratique donc en général je prends ceux là donc des bogages chien et chat et donc du coup on va les placer on va les placer voilà je vais en mettre en dessous je vais en mettre au dessus donc là vous remplissez vous pouvez les mettre dans l'autre sens également comme ça ça remplit bien là on va le tourner et pour qu'ils se mettent bien sur celui là de l'autre ligne donc là on continue vous pouvez les agrandir les rétrécir surtout n'hésitez pas si vous avez envie il n'y a aucun problème et donc du coup je fais point virgule pour tourner donc les rochers donc là je vais rétrécir donc avec fermer la parenthèse donc je vais je vais le mettre ici et je vais encore en mettre un à côté donc fermer la parenthèse pour rétrécir et je vais le placer en dessous et là à la rigueur il faudrait j'en utilise un autre je sais pas lequel ça c'est le truc énorme non on va garder ça c'est pas grave je vais vraiment le rétrécir on va le tourner on va le tourner et je vais vraiment le rétrécir voilà regardez et en fait là ça me fait un petit peu le rond ça me fait un petit peu le rond et puis on va aller mettre un au-dessus de l'autre et on va rétrécir juste dans l'autre sens voilà comme ça et on le met au-dessus donc avec 9 pour monter voilà du coup comme ça ça remplit un petit peu vous pouvez faire tout le tour si vous avez envie ou pas ça c'est libre à ouf donc là je vais le mettre comme ça on a bien le rond je vais le mettre dans ce sens et là on va le tourner légèrement on va le rétrécir un petit peu et et s'emboîte parfaitement dans l'autre rocher et donc là maintenant je vais m'amuser en fait là on a plus ou moins plus ou moins la même hauteur en fait partout et donc maintenant là à l'arrière je vais simplement remonter mes rochers pour pouvoir faire ma petite cascade j'espère que je suis pas allée trop loin sur le terrain parce que du coup vous voyez là j'apparais en rouge ça c'est pas cool en fait je tourne et on remonte avec 9 pour faire différentes hauteurs et avec 9 on remonte je fais bien attention parce qu'étant donné qu'il me dit que c'est rouge c'est pas cool et là on voit bien qu'il y a différentes hauteurs de cailloux donc ça c'est chouette vraiment pour pouvoir pouvoir faire justement les différentes cascades et donc là vous pouvez également en mettre carrément dans l'eau là voilà n'hésitez pas à combler le bas si vous avez envie en fait voilà voilà donc là le petit changement maintenant donc là je vais ouais ouais non ça devrait suffire là pour faire pour faire une cascade côté hauteur donc là maintenant le petit souci donc avec les mises à jour des sims en fait ils nous ont fait donc en fait les cascades on ne voit plus l'eau quand on est en construction il faut qu'on se mette en vue sims donc là je vais juste faire une petite save donc du coup et ben on va les poser on va aller les chercher c'est simplement là dans l'outil décoration d'eau d'extérieur et donc du coup c'est décoration de fontaine et la roseur eau pulvérisée je vais en mettre plusieurs un à côté de l'autre et vous allez voir le jet en fait que ça fait donc là comme vous le voyez en fait on ne voit plus l'eau alors que avant la mise à jour ça fait quoi un peu plus de 6 mois en fait on voyait l'eau et ça c'était génial quand on était en mode construction là je dois me mettre en mode vie je dois appuyer sur lecture en mode vie et là seulement à partir de ce moment là vous voyez en fait les jets et ça c'est vraiment bien dommage parce que bon on est malheureux tous ceux qui construisent et là je me remets en mode construction donc ça va ça va rester jusqu'à ce que je le prenne en main si je le pose c'est foutu déjà on ne verra plus l'eau donc je vais le prendre je vais l'emmener avec moi surtout je le garde dans ma main et je fais que ben on voit l'eau parce que sinon c'est un peu la cata donc du coup vous pouvez commencer par le bas ou alors par le haut si vous commencez par le haut chaque fois vous devez faire clic donc la touche 9 en fait pour remonter là pour une fois et ben je vais le faire directement en commençant par le bas ça peut être également pas mal donc là on voit vraiment bien que ma cascade touche l'eau donc je peux poser donc j'essaie que là ce sera bon si je me mets en vue siens que je fais lecture on verra bien mon eau là qui s'écoule dans mes rochers je me remets en mode construction et je vais chercher à nouveau l'eau pulvérisée et puis on va la prendre là la mettre plus ou moins par dessus l'autre et je fais 9 je vais un petit peu plus loin dans mes rochers je me mets un peu plus loin dans mes rochers pour essayer que ce soit quand même plus ou moins réaliste donc je me mets là on peut se remettre en mode vie et puis voilà on voit la chute là qui coule le long des cailloux je vais essayer d'en mettre un vert ici donc on se remet en construction on va rechercher un eau pulvérisé hop allez on va faire F9 euh pas F9 la touche 9 pardon donc là il va falloir que je tourne donc on va essayer déjà de se mettre à peu près à bonne hauteur ça c'est un petit peu délicat voilà et je vais tourner légèrement et là je sais pas si ça marchait non on la voit pas et je l'ai perdu donc là je peux plus faire le tour mais c'est pas grave on va en chercher un autre ça peut arriver on les perd dans les rochers mais c'est pas bien grave l'essentiel c'est qu'il sort pas quelque part ailleurs donc à la rigueur ce que je vais faire je vais essayer de le placer tout de suite à peu près comme je le voudrais et on va se mettre en mode vie pour l'activer voilà donc là je me remets en mode construction je l'emmène avec moi on fait la touche 9 pour monter on se place à peu près où on veut on bouge de temps en temps pour voir si on est bon là je suis satisfaite je clique mot de vie on regarde donc là c'est pas mal on va en faire un deuxième toujours on clique mot de construction donc ça c'est le truc le plus long en fait c'est que vous devez à chaque fois vous remettre en mode construction en mode vie en mode construction donc sans arrêt donc ça c'est un peu galère alors qu'avant c'était avant bah ça se faisait tout seul quoi donc là à nouveau on fait la touche 9 pour monter on se remet à peu près voilà là nickel mot de vie hop donc là c'est pas mal je vais encore en faire un là donc c'est super long mais quand on a compris en fait comment ça marche c'est top j'en fais direct 2 je remets en lecture et voilà je le reprends avec moi enfin pas f à chaque fois 9 pour monter hop je fais 9 j'en mets en deuxième là voilà on va prendre celui là là on fait la touche 9 on regarde de temps en temps où est l'eau là on va encore monter un petit peu on remonte je vais prendre celui là là la touche 9 enfin je vais le mettre là j'étais pas mal là je vais le mettre ici je vais en mettre d'autres voilà donc du coup là on voit un petit peu la continuité donc là il me faudrait un qui soit là donc je vais essayer de me tourner plus ou moins euh si je le mets là normalement ça devrait le faire c'est long mais franchement ça donne mais tellement bien voilà voilà où est-ce qu'il est il est trop loin en fait voilà c'est pas joli voilà on peut descendre avec le 0 et on peut le mettre je appuie sur alt je vais essayer en fait de le mettre un peu ailleurs donc là je fais la touche 0 et je maintiens alt pour moi exactement décider où je veux qu'elle aille ma fontaine donc là on va en mettre plusieurs je vais prendre celui là là je vais faire alt à nouveau aussi parce que là ça devient délicat pour exactement faire ce qu'on veut donc c'est mieux avec la touche alt de maintenu pour exactement faire faire aller en fait l'eau où on le désire donc là moi je voudrais donc en fait que l'eau elle elle s'écoule en fait là ah du coup je l'ai pris dans la main hop je maintiens mon alt pour le placer très exactement où moi je le veux c'est à dire là-haut donc là je veux que l'eau elle se mette vraiment contre le rocher à cet endroit là voilà donc là si j'allume vous voyez que l'eau elle se met exactement là bon il y a la 6 mètres qui arrive mais bon ça à la rigueur on s'en fiche on va la faire dégager à la rigueur on va lui dire non 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 parce qu'elle bien sûr elle veut venir jouer dans l'eau hein évidemment normal et on va la faire aller ici pour qu'elle sorte de notre de notre cascade et forcément étant donné qu'on se met constamment en mode lecture elle elle arrive quoi donc voilà et je continue tout simplement mode construction je maintiens mon petit alt pour plus de précision au final pour plus de précision de savoir où l'eau va couler je prends celui-là là je peux tout de suite le monter un petit peu sans problème on va aller là on va la faire aller là l'eau voilà allez on en prend d'autres d'autres que je vais faire venir là le long donc là déjà je vais en mettre un là je peux même en mettre un côté je pense voilà impeccable donc là on va en faire venir ici aussi pour les faits plus réalistes là j'aurais dû les faire venir là en fait tous les trucs parce que à chaque fois faut que j'aille et chaque fois faut que j'aille ici mais bon c'est pas grave ce n'est pas grave ce n'est pas grave voilà toujours essayer de faire quelque chose qui fait plus ou moins réaliste et après de toute façon vous pouvez rajouter de la verdure et tout un petit peu partout pour cacher plus ou moins les petits défauts à gauche à droite du coup je vais en mettre ici parce que chaque fois faut que j'aille loin hop on va en mettre un en bas on va en mettre un là en bas on va en mettre un autre en fait comme ça vous les voyez vraiment là ils vont être au niveau du rocher on va en mettre encore allez allez on va en mettre oh les jolies petits papillons et donc là on a ici le long donc là je vais mettre encore contre encore un petit peu d un petit peu d'eau là parce que là c'est pas assez joli c'est pas assez réaliste je vais juste les récupérer là les trucs parce que c'est un petit peu un petit peu chiant en fait d'aller les récupérer là bas on va les mettre là ça va être beaucoup plus pratique de les avoir à portier deux mois on pourra même à la rigueur en faire une deuxième allez voilà donc là celui là là donc pour essayer de le faire un petit peu aller sous le côté comme d'hab on le bouge et puis on peut maintenir alt pour la direction exact que l'on souhaite en donner donc à l'eau voilà donc je vais prendre celui à la que je viens de tourner et je vais essayer de le mettre là-haut je vais essayer de le mettre là-haut ici là il m'en faut un que je vais mettre comme ça et que je vais mettre ici et je monte avec 9 toujours avec une fin voilà oh 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 C'est parti ! Donc notre petite scimade qui revient. Donc là en fait il faut que je comble un petit peu parce que là c'est pas joli. Donc là on va combler, on va faire ça un peu comme ça. On va la laisser, c'est pas grave si notre scimade elle arrive. Et sans cesser qu'elle ne vient pas dans notre champ là. Je vais combler un petit peu ici. Ça fait un peu bizarre. En fait je pense que j'ai trop monté en fait. Ici j'ai dû trop monter. Et du coup ça fait bizarre. Ah bah oui elle s'éclate notre scimade. Mais bon, on ne te veut pas là petite scimade. Allez dégage. Donc là vous voyez déjà un petit peu ce que ça donne. Donc là on peut combler encore un petit peu. On va les bouger. Ok. On va mettre un petit peu. On va mettre un petit peu. je vais essayer de donner le côté réaliste quoi de la cascade voilà c'est plutôt pas mal donc à la rigueur on va encore en faire une ici on fait un petit pas qu'est ce que j'ai fait on va mettre une là et finalement commençant par le bas je trouve que ça va beaucoup mieux en fait par le haut comme je faisais jusqu'à présent je trouve que c'est beaucoup plus simple j'en ai encore ouais j'en ai encore quelques uns là j'en ai encore un petit peu C'est plutôt pas mal Du coup je vais aller en rechercher Donc décoration de fontaine Et c'est la roseur pulvérisée C'est la roseur pulvérisée C'est la roseur pulvérée C'est la roseur pulvérée C'est la roseur pulvérée Oh là là J'ai pris la montagne avec ça Je veux pas C'est la roseur pulvérée Donc là je vais en rajouter un Voilà Après qu'est-ce qu'on pourrait encore faire Là on va rajouter de la montagne en fait Et on va faire que l'eau elle aille à l'intérieur Je vais juste enregistrer Et je remets en mode constru Je vais chercher Je pense pas qu'on peut dupliquer Non Donc là je retourne tout simplement dans le debug Je vais filtrer chien et chat Ok Je remonte un petit peu Et voilà Mon bloc de rocher il est ici Donc là je vais le tourner Et on va remonter délicatement Je vais faire comme ça Et faire un autre ici Voilà Donc là on a plus ou moins fermé en fait le coin Et je vais faire que l'eau elle vient simplement ici Dans ce sort de mini lac Donc on retourne chercher Donc là je renlève chien et chat Sinon il va pas le boire On recherche notre eau pulvérisée Ok Donc là on va essayer de le faire aller vers ici On va voir ce que ça donne On va prendre celui-là On va le tourner comme ça en fait On va essayer de voir ce qu'on fait Hop On va les placer là contre On va légèrement remonter Et on va les placer tout joliment Contre le rocher Voilà Et ensuite à nous de nous amuser avec la végétation en fait Pour encore plus de réalisme On va les placer C'est parti ! Je vais essayer de le placer comme ça et on va le faire couler là, si ça marche. Ah oui, il faut d'abord mettre en... C'est parti ! C'est parti ! Et ne pas oublier de regarder de temps en temps ce que ça donne parce qu'on ne peut pas travailler 100% à l'aveugle. Quand on fait ça, ce n'est juste pas possible. Vous n'y arriverez pas, je pense. Je pense que c'est vraiment très compliqué si tu veux tout faire à l'avance. Non, à l'aveugle en fait. Voilà. Et là, je pense qu'on est à peu près bon. Ouais, là, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. C'est là en fait, ce jet. Ce jet, en fait, il faut que je modifie. Je vais essayer, je ne sais pas, d'en faire un deuxième. Deuxième en fait, qui vient contrer l'autre. Est-ce que ça ne fait pas joli ? Allez, on va remonter doucement et on va essayer. Là, on va rebaisser un petit peu et je vais le mettre là. Est-ce que ça blanque un petit peu ? Non, ça ne change pas grand-chose. Sinon, on mettra une plante ou quelque chose là. Voilà, plus ou moins, je vais supprimer ce là-là. Donc voilà, plus ou moins, ce que ça donne. Ça y est, notre cimet est toujours dans l'eau. Elle s'amuse, elle, comme une petite folle. Allez, donc du coup, vous voyez, à différents endroits, on a fait, donc, nos chutes, nos cascades. Maintenant, ce n'est pas fini. Il faut combler, il faut mettre des fleurs, de la verdure. Donc là, on va s'arriver. Et on va chercher des plantes. Donc on en a déjà là qu'on peut utiliser. Donc du pack dans la jungle. On peut mettre là. Ça, ça peut faire joli. Un petit peu de verdure. Un petit peu partout. Par contre, étant donné que je suis allée vraiment très loin derrière, je ne peux plus rien mettre derrière. Ça, c'est un petit peu dommage. Je suis allée un petit peu trop en arrière, en fait. J'allais tout le terrain. Donc là, je suis désolée. En général, je comble aussi l'arrière. Là, malheureusement, j'ai fait une boulette. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Là, on peut les rétrécir. On peut les monter, les herbes aussi. Ils n'ont pas envie de remonter. Je vais mettre ça là. On a différentes fleurs, différentes plantes. On peut vraiment mettre tout et n'importe quoi de toute façon pour garnir. Après, je vais aller dans le dégogue aussi pour chercher des choses. Il y a même les plantes hawaïennes qui font chouette aussi. J'aime bien les utiliser aussi. Celle-là, là, j'aime pas. Déjà, la couleur, quoi, qui ne me convient pas. Même celle-là, ça fait un peu bizarroïde. Après, là, on peut utiliser celle-ci. Après, on s'amuse. On met des fleurs, des plantes. Différentes couleurs, on s'amuse. Je vais prendre une autre couleur. Je vais mettre du bleu à la rigueur. Ça, très chouette aussi. Ça, non. J'ai dit que je ne voulais pas. Alors, là, vous pouvez les rétrécir. Vous pouvez les monter pour les mettre dans les montagnes. Celui-là, là, j'aime bien les mettre carrément dans la montagne. Je ne sais pas, c'est monté. Pourquoi ça disparaît ? On va les mettre là. Après, là, ça va être une galère pour déco. Parce qu'effectivement, vu que je suis allée trop loin derrière, ça va être la merde. Mais bon. Après, on va également prendre des petites algues. On va mettre contre différentes couleurs, différentes algues. Voilà, ça se met en haut. Donc, ça, on ne veut pas. Non, ça, je ne veux pas. Je ne veux pas que ce soit en haut. On a ça, les roseaux aussi qu'on peut mettre, évidemment. On peut rétrécir, agrandir. Faites vraiment comme vous le sentez, comme vous voulez. Éclatez-vous, hein, quand vous faites une cascade. Mettez des nénuphars. Mettez de la couleur, des fleurs, des plantes. Et puis, on va mettre en haut. on retombe en debug c'est là qu'il ya un maximum de plantes qu'on peut utiliser c'est là là un petit est ce que j'arrive à les mettre là derrière est ce que j'arrive ça va être la merde pourquoi pour décorer l'arrière je suis vraiment désolé j'ai pas pourquoi je suis allé tellement là derrière en fait c'est comme si j'allais en commettre une maison devant à la rigueur on pourra le faire si déjà on y est on pourra mettre une maison également je vais juste le tourner dans l'autre sens et voir ce qu'on peut faire à la rigueur ça passe à la rigueur ça passe à nous fait des trucs on arrive à peu près à combler le truc quoi cela non je veux juste encore cela là on va juste les rétrécir on va les tourner non je les on va remonter un petit peu on va mettre là on va faire comme on peut finalement là pour l'arrière en fait ça c'est quoi annoncer on peut pas mettre ça sera pas non plus on peut mettre ça j'arrive pas à aller plus en arrière je vais le mettre comme ça j'ai pas d'autres couleurs non plus c'est dommage mais là c'est bien parce que ça se met par dessus en fait faut vraiment franchement faut s'amuser on prend son temps on regarde un peu tout ce qu'on peut mettre fleurir un maximum vraiment s'amuser en fait agrandir rétrécir les plantes métier de la couleur même des paliers ça j'ai aussi déjà mis donc on peut très bien mettre là on met carrément dans le rocher il n'y a absolument aucun souci on va en mettre un là on peut en mettre un ici on va en mettre un petit peu on va en mettre un petit peu on va en mettre un petit peu une belle vue d'ensemble voilà ça c'est les fleurs que je cherche ça j'adore mettre des trucs comme ça des ensembles ça c'est top enfin après du coup on peut en penser un peu partout ça fait genre c'est dans les rochers ça y est je l'ai perdu là il est après on était tout et n'importe quoi fleurissait tout ça je suis contente quand j'arrive quand même à mettre des plantes et tout à l'arrière là c'est tout là alors souvent je mets ça derrière justement je suis souvent celle là là à l'arrière bon maintenant voilà je ne peux pas mais après c'est pas grave attendez est-ce qu'on peut le mettre de l'autre côté ça va pas non plus mais bon à l'arrière on va les mettre là on va quand même les mettre ça nous fait des fleurs quand même pas de soucis ça c'est les blanches qui sont aussi aussi chouette pour faire les contours si j'arrive à la mettre je serai heureuse ouais elle dépasse là c'est impeccable voilà donc là c'est bon on a réussi est-ce qu'on arrive ici à faire encore quelque chose avec cette plante là même si je la rétrécis ça passe ou ça passe pas on a peut pas il y a des endroits là où c'est plus du tout possible de mettre quoi que ce soit là on peut il passe carrément du terrain en empêchant là ça passerait non non c'est pas grave on va mettre encore des plantes ici tiens on a les petites herbes aussi qui sont parfois sympathiques on fait 9 pour les remonter on fait 9 pour les remonter j'en voulais là devant non 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 rétrécissant un cran ouais je crois pas là on a ceci en le rétrécissant ça peut être sympa aussi c'est Mes fleurs préférées pour ceux-ci c'est celle-là et celle-là on va les remonter et je vais les mettre là dans les rochers parce qu'elles sont là si j'arrivais à en mettre là, ce serait carrément top c'est trop dommage beaucoup de comble là-haut aussi ce serait pas mal si ça on le rétrécit, on peut également mettre ce genre de plantes et donc là ça nous comble plus ou moins justement mon arrière mais bon voilà on va mettre un ça suffit donc voilà ma cascade donc j'enlève la touche la touche G pour que vous voyez mieux donc maintenant on peut rajouter des animaux tout simplement on va rajouter on va rajouter des animaux on va voir ce que ça donne en mode vie pas mal du tout on va juste déplacer ce trou bon je vais le mettre là celui-là là il gêne un peu mes canards je vais le mettre là voilà en tout cas voilà voilà ce que ça donne hop là excusez moi voilà voilà on a nos cascades nos décos ça m'a pris ça m'a pris je sais pas une petite heure peut-être donc voilà c'est pas trop pas se pas c'est on 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 Et voilà Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à commenter en dessous Merci beaucoup A bientôt